Pour toute la famille Péchet, c'était vraiment un grand jour aujourd'hui. J'ai des enfants, des enfants qui n'étaient pas existés avant, qui nous commençait à partir de 2015 au niveau Péchet, secondaire, terrestre et même au niveau post-gradué. Ça fait moi un très grand plaisir aujourd'hui qu'on nous trouve aux enfants Péchet, pour apprendre et c'est ça l'avenir, c'est ça le futur de demain pour nos pays. Avant, famille Péchet, c'est des enfants participés ici dans l'étude, ils manquent de moyens et c'est pourquoi le Fisherman Welfare Fund, il nous a mis en place pour soutenir sa famille là. Et aujourd'hui, nous nous trouvons qu'il y a raison de se faire ça. Au contraire, nous pouvons dire que dans le futur, on envisage pour augmenter ça à la bourse, il faut gagner une sphère en plus aussi, parce qu'il y a depuis 4 ans, il y a encore comme ça. Et nous avons des possibilités, nous avons des gouvernements, si nous pouvons augmenter ça, les scolaires, les filles qui peuvent gagner là. Pour encourager encore plus, pour vraiment devenir une fierté, même les enfants Péchet méritent une très bonne éducation dans nos pays. Nous pouvons faire tout pour nous donner un accompagnement, pour nous donner la paix dans le haut-lagon, pour nous regrouper nous en coopérative, pour nous donner la paix semi-industrielle, pour nous gagner plus de revenus. Mais surtout, nous avons fait un appel avec eux, nous trouvons que l'alcool est un effet néfaste sur tous les Péchets. Et aujourd'hui, nous sommes au courant, qu'aujourd'hui, nous avons une famille Péchet, je donne un gâteau, dans un système, je donne un gâteau, dans un système, il y a un système de bannons, financeurs, et finalement, c'est l'enfant pauvre, c'est finalement, ils ont gagné plus, moins leurs ans, c'est les bannons qui font leurs ans, leurs autres la tête. Et nous pouvons veiller, pour arrêter dans ce pays-là, Péchet peut faire sacrifice, perdre la paix, avec tous les temps qu'il fait, nous tout connaît, avec ça, c'est le soleil qui nous fait qu'à si pour tes, on dit, mais maintenant la paix. Mais ça, nous devons faire tout pour tout, pour éliminer ce bannons-nous, qu'ils ont dit, pour moi, pour être dominé avec la communauté Péchet. Vous avez fait mention, en 2020, qui est le Péchet pour arrêter, venir dans le public, pour faire un paiement, un permis, je crois que vous êtes un peu plus slow-là. Alors, au fait, ce qui peut arriver, depuis tout, quand il est, le Péchet, il est dérangé pour venir payer une autre licence, à Pôle 8, 75 ou puis, 200 ou puis, 250 ou puis, c'est comme si il y a une journée, que moi je vais penser, c'est pas correct. Alors là, c'est qu'il y a une vie, il y a une décidée, qu'il n'y a pas de payer ça dans mon district, casse-office, c'est une facilité, quand même, donne-t-il les temps, et je continue de faire ce travail, je ne vais pas perdre les autres journées, comment on dit. Le Chamin Wolfe Fund, c'est une institution qui sous le ministère de l'économie bleue, des ressources marines et de la pêche. Et l'institution-là, il y a existé depuis l'année 2000, et en particulier en mai 2001, il y a commencé l'activité. Il y a existé pour promouvoir la bien-être de la communauté des pêcheurs, qu'à Maurice, aussi à Vaudric. Il donne beaucoup de facilité à la communauté des pêcheurs, et nous, parmi la danse, nous donne la bourse à des enfants pêcheurs. Et il nous donne 168 la bourse par an, de neuf catégories, et la bourse, pour Maurice, nous avons environ un 30 de la bourse, qui nous finira aujourd'hui. Et il est couvert pour l'étude pour le PSAC, pour le CSI, et pour les enfants qui préfèrent l'université. Et nous pensons que cette stipende qu'il nous nous donne à travers cette cérémonie-là, un soulagement de la famille pêcheur pour abouiller les enfants. Nous, effectivement, ce que nous pouvons faire, nous pouvons faire dans une communauté technique, nous pouvons vite m'empêcher, demander qui a des problèmes qui a des difficultés, qui a des hardships qui a souffert, baser-le sur ça, nous pouvons faire dans un additional scheme qui donne les eaux à venir pour les aider.